« Make a way for me, he will make a way » Il n'y a aucun souci qui soit trop grand pour lui Nous le chantons, pas seulement des paroles, ce sont des vérités Nous croyons que les promesses de Dieu sont infaillibles Et il a prêché les réalités infaillibles du Dieu vivant Nous reprenons ce chant-là avec tout le monde écrit Un peu plus doucement « God will make a way where there seems to be no way » « He works in ways we cannot see » « He will make a way for me » « He will be my guide » « Hold me closely to his side » « With love and strength for each new day » « He will make a way » « He will make a way » « Nous he will make a way » « Nous le louons ensemble » « Il a entré dans ses portes » « Avec des lois enlouées » « Il est parvis, nous louer l'ice » « Il est un béni aujourd'hui » Quelque chose, un miracle a dû être Dieu a dû faire un miracle pour aujourd'hui Et que tous ceux qui respirent louent l'éternel Louent l'éternel Que les monstres marins, que les animaux, que les bêtes des champs louent l'éternel Que tous ceux qui respirent louent l'éternel Il est beau de célébrer notre Dieu Il est bien séance de le louer On dit grâce, Dieu siège au sein de la louange de son peuple Alléluia Béni soit Dieu Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes au Christ Merci, tu as manifesté ton nom à la fin des temps Merci pour le message de l'heure Merci pour le prophète Merci pour l'accomplissement de Manachie 4 Merci pour l'ouverture des sceaux Merci pour le septième sceau Alléluia Béni soit Dieu Qui nous a déjà béni Nous sommes plus convaincés par celui qui nous a aimés Tu nous rends fort dans les moments d'épreuve Tu nous rends fort, tu nous gardes dans les moments de tentation Alors que le monde a peur Alors que le monde, Seigneur, ne sait quoi faire Mais tu nous rends fort et tu nous gardes dans ces moments Alléluia Béni soit notre Dieu Alléluia Tu as envoyé à Judas Judas, Seigneur Et tu dis à la mer rouge, à la mer rouge Qu'est-ce que tu mets pour reculer en arrière Qu'est-ce que tu joues d'un pour sauter Alléluia Merci Seigneur Dieu, J'envoie la femme Tu guéris toujours Alléluia Je pardonne toutes nos iniquités Merci pour le précieux sang Merci pour la révélation Merci pour les oreilles Et que celui qui a des oreilles Et que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit a à dire à l'Église Et merci pour les oreilles Alléluia Nous sommes heureux, Seigneur Tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu C'est la manifestation des fils et des filles de Dieu Alors que le monde tremble Alors qu'il y a des problèmes autour Mais nous confessons notre identité en tant que fils et filles de Dieu Manifestés pour cette génération Alléluia Alléluia Seigneur Nous ne saurons jamais Comment ? Les mots sont insuffisants Le vocabulaire est insuffisant pour exprimer ce que tu as fait, bonhomme L'amour que tu nous as démontré Le prix que tu as payé La réclamation que tu as fait à la fin des temps, Seigneur Merci pour le message de l'heure Merci pour l'ouverture des seaux Mais tu as ouvert nos yeux Tu as ouvert nos yeux Avec un colire, Seigneur Nous te bénissons Nous te rendons grâce Alléluia Tu mérites d'être loué Tu mérites d'être exalté Ce lieu est un lieu redoutable Comme Jacob l'a dit Ce lieu, c'est la porte des cieux C'est un lieu redoutable Quand deux ou trois s'assemblent en ton nom Le ciel et la terre se réunissent Le ciel et la terre sont là En union, Seigneur Gloire Gloire à toi, mon Dieu Merci Que son nom soit glorifié Alléluia Et vous, ce soir Nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas Un Dieu merveilleux On va prendre des petits chants ensemble Oh vous qui n'avez pas la paix Venez Jésus la donne, Amen Nous avons eu le grand chalome Le message de chalome, la paix Amen à la fin des temps Après ce chalome, nous allons prier pour Mickey Qui est souffrant Mais je crois que Dieu, notre Dieu est un Dieu qui guérit Comme je le disais dimanche, la loi de l'esprit de vie Nous a franchi de la loi du péché de la mort Nous n'avons pas craint des virus, des germes ou n'importe quoi Nous croyons dans la puissance de Dieu Nous faisons confiance à Dieu Nous avons placé ses bien-aimés entre les mains du Seigneur Oh vous qui n'avez pas la paix Venez Jésus la donne Pure, profonde Et pour jamais Venez Jésus Pardon Quand Jésus Tu remplis un cœur Il déborde de l'honneur Et L'histoire Ne l'atteint plus Jésus 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 Vos qu'est-on A chaque pas Venez Jésus Jésus Si vous le croyez Il délivre Frécieux De lui Qui se Jésus 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 Pas à pas la main dans sa main, la route devient sûre, mais devient sûre, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de fôleur, et l'effroi ne l'a pas vu, Jésus, 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 ô d'où ce qu'est-ce qui est lié. Venez, quel puissant mot, il avait dit à Pierre, viens Pierre, pour le propos, il s'est offert lui-même, Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de l'honneur, et l'effroi ne l'a pas vu, Jésus, 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 Nous allons prier pour, nous allons placer Mickey entre les mains de Dieu, et aussi Bethany, la fille de la soeur Priti, et aussi nous allons prier pour le frère Vinèche et la soeur Sheila, qui fête aujourd'hui la 30e année d'anniversaire de mariage, c'est bien ? C'est bien que le Seigneur, c'est lui qui unisse les foyers, qui garde les foyers, bien sûr, il y a des moments difficiles, nous avons tous ces épreuves, mais Dieu nous préserve, et que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront affligés, mais le Seigneur sait délivrer de l'épreuve, mais en Dieu. Aussi nous allons prier pour nos bien-aimés frères et soeurs qui viennent de l'Allemagne, la famille Petra, et aussi la soeur Christina, et elles vont retourner dimanche matin très tôt, chez le frère Goed, Rodavala en Allemagne, prions afin que Dieu leur donne un bon départ aussi, et aussi prions pour la parole. Seigneur, ce soir nous te bénissons, merci de nous avoir attirés dans ta présence, le prophète nous dit que c'est un privilège d'être dans ta présence, parce que le jour viendra où ces portes seront fermées, le jour viendra où nous aurons plus l'occasion d'assembler ainsi Seigneur, alors merci bon Père Céleste, nous reconnaissons cette grâce que tu nous fais, de venir là et d'entendre ta parole, de venir là et d'avoir la communion fraternelle, et de goûter à ta présence. Merci Seigneur, quand tu envoies ta parole, tu envoies ta parole, et ta parole les guérit. Merci pour ta parole ce soir, alors que nous prions pour Mickey et Bethany, et tous ceux qui sont malades, nous avons Jouba Rafa dans le camp, celui qui guérit Seigneur, tu n'as pas changé, tu es toujours le même, c'est pourquoi nous parlons contre ces fièvres, contre ces invasions de maladies, et nous proclamons la délivrance, assurément, assurément, nous avons été guéris dans tes matricutes. Gloire à toi Seigneur, merci pour le frère Vinèche et la sœur Chilatipou Seigneur, que tu as unis dans les liens sacrés du mariage, Seigneur bénis-les, Seigneur bénis cette maison, tu connais les besoins de cette maison, il n'y a que ton Saint-Esprit qui peut fournir à tous ces besoins, tu connais les manquements, Seigneur, tout comme dans les noces de canard, tu étais là présent, Seigneur, pour pourvoir au vin qui en manquait, Seigneur, et tu connais dans chaque foyer ce qui manque, bénis ce foyer, afin que ce foyer reste toujours debout, là, ancré dans la parole de Dieu, dans la parole pour cette saison, Seigneur, alors que nous prions pour nos bien-aimés qui retournent dans l'Allemagne, dimanche matin, veux-tu les bénir richement, Seigneur, Alléluia, que tu protèges ce vol jusqu'à destination, Seigneur, tu béniras notre arrivée, tu béniras notre départ, et nous croyons que tu le feras dans l'or, pour eux aussi, Père, et aussi je te confie, Seigneur, demain matin, demain, j'aurai cette rencontre avec le magistrat, je te confie ce rendez-vous, en vainque ta volonté se fasse, et aussi vendredi, Seigneur, ce sera le vol sur l'île Rodrigue, Seigneur, oh, je te confie toutes ces choses, Seigneur, merci, je crois que, tu nous as promis, tu ne vas jamais nous délaisser, tu ne vas jamais nous abandonner, même dans les moments difficiles, David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal, parce que t'as roulé, ton bâton nous rassure, tu es toujours là, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous asseoir un instant, je vous demande à vos frères de venir, vos frères peuvent venir toujours, avant de passer à la parole, j'aimerais, il y a quelque chose qui m'a touché dans le message, j'aimerais vous dire ceci, nous allons passer à la parole maintenant, c'est le frère, comme je vous disais, un dimanche, je n'étais pas sûr de la disposition du frère Alexis Boukouna, je ne voulais pas trop, il me disait qu'il est ici pour se reposer, je ne voulais pas trop m'imposer, vous voyez de prêcher, alors je préférais ne pas à ce moment dire avec assurance qu'il prêchera, mais merci, les émissaires qu'on a envoyés ont pu le convaincre, et nous sommes heureux ce soir de l'avoir parmi nous, nous sommes le frère, il est un ministre dans l'église du pasteur Moussaka, basé à Paris, et aussi il est accompagné de son épouse et de ses trois enfants, ils sont logés actuellement à Granby, et prions aussi pour eux, pendant leur séjour, afin que Dieu leur donne un bon séjour, ici à Maurice, et aussi les communions qu'on aura avec eux, et nous aimons la parole, n'est-ce pas, et nous tous, nous sommes là dans l'anticipation, d'entendre la part de Dieu, alors nous voulons dire, bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue, merci, d'avoir bien voulu accepter aussi, notre invitation à venir prêcher, et sentez-vous libres, je disais au frère, je ne m'attendais pas à voir un géant devant moi, quand j'étais debout là, je devais le regarder comme ça, nous sommes petits, c'est bien, j'ai connu aussi le frère Lubanza, qui est costaud comme lui, et le pasteur Kalundi, quand je l'ai rencontré, j'étais là-bas Kalundi, en Sud-Afrique, et il était aussi costaud, le frère Jean Kalenga, ah, c'est bien d'avoir une variété aussi, c'est le bouquet de Dieu, c'est le bouquet de Dieu, que le Seigneur soit béni, je dois vous lire ça, ça m'a beaucoup béni, je voulais vous montrer un peu, rapidement là, seulement deux citations, la responsabilité de l'église, vous savez que des fois, nous avons beaucoup entendu dire, que le message est individuel, qui est vrai, le salut est individuel, que celui qui a des oreilles à entendre, alors c'est adressé à l'individu, mais aussi nous avons, nous sommes responsables en tant qu'église aussi, Dieu met sur nous une responsabilité en tant qu'église, ceux qui sont appelés à sortir, les appelés à sortir, nous avons une responsabilité, je vais vous lire, il y a beaucoup de citations, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est joli, la madame nous parle de l'église, il dit que, paragraphe 124 dans le message, qui dites-vous que c'est, il dit ceci, présentez-moi une église, qui est entièrement ouinte par Dieu, à tel point, que chacune de ses actions, et de ses mouvements, est ainsi, dit le Seigneur, alors, qu'elle marche dans cette gloire, de la chékinah, et je vous montrerai là, un Messie, un roi de Dieu, sur la terre, regardez un peu là, comment Dieu met sur nous, vraiment, pour moi, c'est une, nous sommes responsables, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que l'église aussi, à projeter une image, tu vois, et de démontrer la puissance de Dieu, je crois que Paul, quelque part, il a dit, je ne connais pas trop la phrase, il dit que, afin de faire connaître, n'est-ce pas, par l'église, la sagesse infiniment, varie de Dieu, Dieu utilise cette église là, pour faire connaître sa puissance, je vous lis maintenant, dans la plus grande bataille, jamais livrée, il y a beaucoup, mais je vous lis, une citation, si cette église, maintenant même, pouvait être unie, et liée, si étroitement, que toutes les personnes, soient d'un, comme un accord, qu'il n'y ait pas l'ombre, d'un doute, nulle part, d'ici, cinq minutes, il n'y aurait plus, d'une seule personne faible, au milieu de nous, est-ce que vous le croyez, ça c'est le ainsi, dit le Seigneur, vous le croyez, frère, alors ça c'est, nous sommes responsables, en tant qu'église, de nous efforcer, à garder l'unité, parmi nous, afin que ces choses là, se passent, il y a des gens malades, ce soir, pour que la parole serait prêchée, ces gens seront guéris, ce sont des défis, qu'on doit relever, frère, parce que nous avons, Jéhovah, Rapha, parmi nous, frère, et quand il est là, tout peut se passer, n'oubliez pas, Dieu n'est pas un Dieu de spectacle, mais c'est un Dieu spectaculaire, il n'y aurait, il n'y aurait personne ici, qui désire le Saint-Esprit, qui ne le recevrait, si seulement vous pouvez, régler cette chose là, donc, c'est là que la bataille s'engage, en plein la notre pensée, à savoir, si vous voudrez ainsi, l'église, je vous ai donné deux citations, mais nous avons une responsabilité, de pouvoir, et bien, quand nous venons d'ici, nous avons, même en sortant d'ici, Dieu nous a confié une tâche, responsable, c'est-à-dire, de présenter, de refléter, de montrer Christ à ce monde-là, de manifester la vertu, de son admirable lumière, et je crois que Dieu nous aidera, la domaine, sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dépendons de lui, alors que vous vous mettez debout, je vous prends un petit chant, je vais passer à la parole après, un petit chant pour sa gloire, Hail King Jesus, c'est vrai, nous voulons acclamer, le roi Jésus parmi nous, Amen, c'est une parole qui m'a toujours béni, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il nous faut sa présence, nous sommes dépendants de lui, la branche ne peut pas porter de fruits, sans le cèpe, David dit, avec toi Seigneur, je franchirai une mirage, avec toi, je foncerai, sur une troupe en armes, avec toi, nous ferons des exploits, c'est toujours avec Dieu, vous le croyez, Paul disait, ce n'est pas, que nous soyons par nous-mêmes, capables, de quelque chose, mais notre capacité, au contraire, vient de, Dieu lui-même, nous dépendons de lui, dans tout ce que nous faisons, même cette réunion là, nous voulons sa présence ce soir, c'est sa présence, qui fait la différence, nous allons, All hail King Jesus, All hail King, excusez-moi, All hail King, All hail King, All hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star, all throughout eternity, Avec les mains levêtes, ça le dit pour sa gloire. Lord of lords, bright morning stars, Oh, through our eternity, I'll sing your praises, And I'll reign with you through our eternity. Amen. Bonsoir. Je vais plutôt laisser le frère Alexis Moukouna bien vouloir introduire sa famille. Nous sommes heureux qu'il a pu aussi emmener sa famille avec lui et que le Seigneur le bénisse richement alors qu'il vient et qu'il se sente libre et bien de nous projeter par aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, comme les pasteurs d'Anda viennent de le dire, je suis accompagné de ma famille. Il y a mon épouse Adèle Moukouna, mon fils de Benjamin, Aaron Pierre Moukouna, ma fille Marie Sephora Moukouna et puis Paul Moises Moukouna. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai toujours entendu parler de Frère Hernanda Chetty. On a même, j'ai reçu même certains de ses emails, mais c'est aujourd'hui la première fois que je les croise. Vraiment l'épouse de Christ, sans même qu'on ne s'éveille pas, mais il y a quelque chose qui communique entre nous. Que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais qu'on prie avant d'entrer dans la parole. Bien-aimé Père Céleste, Dieu des grâces, Père des miséricordes, c'est pour moi un privilège d'être Seigneur tout-puissant au milieu de ce bien-aimé. Seigneur, les gens qui ont reçu la même foi, qui ont reçu le même message, qui ont reçu les mêmes prophètes, Seigneur qui ont la même Seigneur espérance, nous avons la même destinée Père. Seigneur, nous te bénissons pour cela Père. J'aimerais au Dieu de Père des miséricordes que ta présence puisse nous visiter ce soir. Brise le pain pour nous Père bien-aimé, écarte-moi du chemin, sois Père bien-aimé, cet enseignant intérieur qui nous donnera la parole Père. Bénis tout un chacun Seigneur cet après-midi. Laisse Père bien-aimé, s'il y a des besoins au milieu de nos pères, que toi Père bien-aimé, le Dieu puissant, que tu puisses exaucer chaque prière. Je prie Père bien-aimé, qu'en ce lieu Père bien-aimé, que chacun sorte Père bien-aimé, touché par la parole. Oh Dieu, s'il y a des malades, je te prie Père bien-aimé, que par le nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive leur guérison. Oh Dieu, sois miséricordieux envers chacun de nos pères. Accorde-nous de ta grâce, accorde-nous de ta présence, accorde-nous de tes bénédictions. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis cette Église Père bien-aimé, bénis leurs pasteurs et tous ses collaborateurs Père bien-aimé. Laisse Père bien-aimé que le grand Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes les choses. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible pendant que nous sommes debout, sans plus tarder. J'aimerais qu'on prenne la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1er. Jésus-Christ, chapitre 1er. Je lirai les 9 premiers versets. La Bible dit ceci. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe, Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse, « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Ephrate, tous les pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aille bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche en fin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne au point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais apporter un petit message ce soir dont je donne les titres tout simplement Le Testament. Le titre de mon message, c'est Le Testament. Nous savons, comme beaucoup de gens, quand ils ont des biens allégés ou je ne sais pas l'héritage à partager, ils vont chez les notaires ou chez un avocat. Ils laissent leur dernière volonté. Ils disent, j'aimerais que ceci soit pour telle personne, ceci soit pour telle personne. C'est une sorte de testament qui est consigné chez les notaires. Quand cette personne sera partie, on peut maintenant consulter pour voir telle maison, qu'est-ce qui a été dit ? Telle chose, qu'est-ce qui a été dit ? Telle chose, qu'est-ce qui a été dit ? Et le notaire va agir selon les volontés de la personne disparue. Mais nous, notre testament, notre testataire n'est pas disparu. La loi dit qu'il y a aussi longtemps que le testataire est vivant. Mais notre testataire est vivant. Et il nous a donné un testament. Une référence. Frère Bonhomme dit dans le message, il dit, le mot testament veut dire alliance. Donc nous voyons que Dieu parle à Josué. Il dit à Josué que ses livres de vie ne s'éloignent pas de toi. Mais dites-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc Josué, pour réussir, il avait quelque chose sur lequel il devait veiller, c'était la parole. Amen. D'accord. Frère Bonhomme dit dans le message, les conflits entre Dieu et Satan, les prophètes de Dieu disent ceci. Dieu savait, au paragraphe 58, il dit, Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait avoir lieu. Et il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très précisément comment équiper son peuple. Alors, si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, c'était, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Au frère, laissez-moi vous dire ce soir, Dieu savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, en tout temps, à n'importe quel lieu et dans n'importe quelles conditions. Dieu savait cela. Car Dieu, c'est un Dieu infini. Amen. Aimez-vous les prophètes ? Frère Bonhomme dit ceci. Alors, il ne dirait pas, je vais leur donner quelque chose ici et quelques années plus tard, il se peut que je trouve quelque chose de meilleur à leur donner et peut-être encore quelques années plus tard, comme chez nous, dans les forces armées, Frère Bonhomme parle de l'Amérique. Autrefois, il y avait eu l'arc et les flèches, la masse, le casse-pierre, ensuite il y a eu les mousquets, il y a eu la carabine Springfield et maintenant les armes atomiques et tout ça. Vous voyez ? Nous en développons toujours plus. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à ses enfants l'arme atomique parce qu'il est le Dieu infini. Alors, en voyant qu'il y aurait un conflit et qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, les moyens d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tous les chemins, de l'éden jusqu'à l'enlèvement. Amen. Dieu n'est pas comme un homme qui s'améliore au jour le jour. Dieu savait que l'homme, il y aura une grande bataille sur la terre. La bataille entre le bien et le mal. Dieu a donné ce qu'il y avait de meilleur. Dieu a donné la parole. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est ce qui vaincra l'ennemi en toutes conditions. Même Jésus, quand il fut tenté, Jésus n'a pas utilisé la puissance. Jésus pouvait pulvériser les terres par la puissance, mais Jésus a utilisé la parole. Pourquoi cela ? Jésus voulait nous montrer le chemin par lequel nous devons s'y vaincre. Nous entendons aujourd'hui des mauvaises nouvelles chaque jour. Il y a l'épidémie, il y a la grippe, il y a ceci, mais la Bible déclare tu ne craindras pas la contagion. Dites Amen ! Nous sommes un peuple privilégié. La parole de Dieu a pour vie à tout. Il suffit seulement de regarder la parole, et de croire la parole, et d'agir par la parole, et nous sommes victoriers. Frères et sœurs, il n'y a pas de cas impossible. Le testament de Dieu est valable. Ce soir, ici, dans cette église, peu importe les problèmes, peu importe les cas, peu importe les désespoirs. Le diable peut chercher à te montrer que tu es vaincu. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas vaincu. Car la seule chose qui vaincra les diables, c'est la parole. Dieu connaissait ce qui vaincra l'ennemi en tous lieux. Nous n'avons pas à marcher comme des gens vaincus. Non ! Nous trouvons aujourd'hui les croyants qui sont en train de marcher malheureux. Non ! En faisant cela, tu glorifies les diables. Un croyant marche la tête rélevée. Dites Amen ! Un croyant défie même l'ennemi dans son propre camp. Car nous avons les armes défensives et les armes offensives. Dites Amen ! La parole de Dieu vaincra l'ennemi. En tout temps. Dites Amen ! Que tu sois malade. Le médecin a dit que ta maladie est incurable. Tu es au bon endroit ce soir. La parole de Dieu t'est donnée la guérison. Amen ! Voilà ce qui vaincra l'ennemi. Rien que la parole. Amen ! Vous dites Amen ? Amen ! Frère et madame continue, il dit ceci. Il dit le moyen d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvu de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tous les chemins de l'éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce que c'était ? La parole. La parole, voilà ce qui vainc Satan. La parole. C'est ce qui le vaincra. N'importe où, en tout lieu. Maintenant, pourquoi voulons-nous y substituer autre chose alors que nous avons déjà ce qui a de mieux la parole ? Nous voyons que Jésus quand il était sur terre, juste pour démontrer que c'était bien le meilleur équipement. Quand Satan a lité corps à corps avec lui, Jésus n'a pas dit tout, n'a pas dit tout, étendu les bras, en se servant de sa puissance pour les lier les mains. Il a simplement pris l'arme, même que Dieu avait donné dans les jardins d'Éden, sa parole. Et il a dit, il est écrit. Il est écrit. Et avec elle, il a frappé jusqu'à ce qu'il l'envoie directement hors du ring. C'est vrai. Parce que c'est ce que Dieu a de mieux. Et maintenant, on continue, il dit ceci. Et regardez ce qu'il en est. Ce n'est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de se servir de la parole. Chaque croyant a le droit de se servir. Vous savez, quand vous avez faim, vous allez des fois au frigo, vous allez prendre à manger, vous vous servez puisque vous avez faim. Frère madame dit que chaque croyant a le droit de se servir de la parole. Et de combattre Satan avec la parole partout. Aux frères et sœurs, c'est ça notre testament. Le testament est que cette parole ne s'éloigne pas de votre bouche. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Frère madame dit qu'empreinte veut dire possession. Je connais un frère. Vous savez, en France, des fois, nous avons des problèmes pour avoir des logements. Un frère est parti. Il a visité une maison. Pendant qu'il visitait la maison, la maison ne l'avait tellement plu. Il s'est souvenu de cette parole. Il dit, chaque lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il a fait une prière. Il dit, Seigneur, cette maison, des fois que vous visitez une maison, vous êtes trois ou quatre sur la même maison. Il dit, Seigneur, cette maison me plaît et je vais la voir. Puisqu'il est écrit, ton prophète nous a dit, empreinte veut dire possession. J'ai mis mes empreintes ici et je vais posséder la maison. Frères et sœurs, si nous prenons la parole telle qu'elle a été révélée par les prophètes et que nous appliquons cela, nous serons un peuple victorier. Des fois, nous nous limitons tout simplement à écouter la parole, mais nous devons mettre la parole en pratique. Puisque dans cette parole, il y a une puissance. Dans cette parole, il y a la vie. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire, quelques temps après, ses frères ont été appelés. Il dit, la maison que tu avais visitée, tu peux la prendre. Pourquoi ? Puisqu'il s'est souvenu que Dieu dit dans sa parole, empreinte veut dire possession. Et nous voyons Josué ici. Dieu lui dit, chaque lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Remarquez maintenant. Israël était étranger. Il devait aller conquérir un pays nouveau, la terre de Canaan. Dans ce pays-là, il y avait des Etiens. Amen. Dans ce pays-là, il y avait des Jébiciens. Dans ce pays-là, il y avait des Cananéens. Il y avait des gens qui pouvaient montrer leur nationalité depuis plusieurs générations. Mais quelque part dans le désert, Dieu est en train de faire une alliance avec notre peuple. Il dit, je te donnerai ton pays. La frontière s'étendra de tel endroit à tel endroit. Et cela, les Cananéens ne le savaient pas. Et ils ont entendu qu'il y a un peuple qui arrive. Vous dites Amen. Et quand Israël est arrivé, Israël venait avec la parole de la promesse. Peu importe comment l'armée canadienne pouvait être organisée. Puisque Dieu était derrière Israël, cette armée canadienne allait lâcher prise. Dieu soutient toujours sa parole. Dites Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de gens qui donnent nos droits. Le diable a pris la santé. Quelqu'un dit, nos frères, cette maladie, le docteur m'a dit. Le docteur, il la lit dans le livre de la connaissance. Mais moi, je regarde dans le livre de la vie. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de la vie ? Dans le livre de la vie, il est dit, je suis l'éternel. Qui te guérit de toutes tes maladies ? Ô frères et sœurs, peu importe ce que le médecin peut avoir dit, moi je regarde au grand médecin. Peu importe ce que le spécialiste tel 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 a dit, je regarde au grand médecin. Votre problème, frères et sœurs, c'est de croire à la parole révélée. Si nous croyons réellement à la parole, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Les prophètes continuent, s'ils disent ceci. Il dit, et regardez ce qu'il en est. Ce n'est pas réservé à une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de se servir de la parole pour combattre l'ennemi partout où il le rencontre. Partout où vous rencontrez l'ennemi, ce que vous devez utiliser, c'est la parole. Jésus l'a prouvé. Quand il est venu, il a donc équipé ses enfants avec la parole pour les protéger contre l'ennemi. Quand la guerre totale, quand c'est la guerre totale, il y a des combats et qu'on se met en or de bataille, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un vrai soldat peut utiliser. Un vrai soldat chrétien, c'est l'insidie du Seigneur. Marcher tout droit à la rencontre de l'ennemi, avec l'assurance que rien, que mille tomates à droite et du mille à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous-en, c'est Dieu qui a fait cette déclaration et qui a donné ceci à ses enfants et c'est ce qui a devenu depuis toujours. La parole de Dieu reste et restera l'arme fatale pour mettre en déroute l'ennemi. Quand il est venu, la première chose qu'il a fait, le diable, dans les jardins d'Éden, il a commencé à attaquer la parole par le raisonnement. Dieu a-t-il réellement dit ? Il voulait faire résonner les gens sur la parole. Et quand vous raisonnez sur la parole et que vous prenez la parole, vous mettez de côté, vous devenez vulnérable. Mais quand Dieu avait créé l'homme et la femme, dans les jardins d'Éden, il les avait fortifiés derrière la parole. Tant que tu aies la parole, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Les frères et les sœurs, remarquez, même pour pécher, puisque nous savons que le péché, ce n'est pas l'effet de boire ou de fumer. Le péché, c'est tout simplement l'incrédulité. Donc pour pouvoir accomplir les attributs du péché, il faut d'abord prendre la parole et l'écarter. Et quand vous mettez la parole à côté, alors tu deviens la cible de l'ennemi. Mes frères et les sœurs, laissez-moi vous dire, la seule chose qui a été donnée à l'homme pour vaincre, c'est la parole. C'est ce qui vaincra l'ennemi en tout lieu, dans n'importe quelle condition. Beaucoup de gens disent, frère, le diable m'a eu. Si le diable t'aillit, soit tu n'es jamais entré, tu n'as jamais été scellé, puisque quand tu es scellé par le baptême du Saint-Esprit, le diable ne peut pas venir pour t'avoir. Vous voyez que mon âme dit dans la semaine, sur les sept soldats, beaucoup de gens disent, oh le diable m'a eu. Il dit, laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est que tout simplement, tu t'es promené jusqu'à la frontière. Et nous avons beaucoup de croyants frontaliers. Des gens qui ne prennent jamais position dans la parole. Des gens qui ne vont pas jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Des gens qui viennent dans l'église, quand il y a un bon sermon et il y a la manifestation de l'Esprit, il peut sauter, sauter et se réjouir. Et après sortir, oublier. Mes frères et sœurs, le message nous dit que nous devons passer de la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Une fois que tu es scellé, le diable ne peut pas t'avoir. Puisque tu es scellé à l'intérieur. Alors ce que le diable peut faire, c'est qu'il peut être aussi justifié. Chose qu'il peut avoir fait. Frère Pranam dit qu'il a été justifié en Juda. Oui, d'accord. Il peut être sanctifié. Il a été sanctifié en Juda. Puisque Juda a dit, Père sanctifié. Par ta parole. Juda était dedans. Mais il dit que le diable, s'il vient, il est baptisé du Saint-Esprit. Alors il devient votre frère. Or le diable ne veut pas faire cela. Le problème c'est que les gens se promènent. Ils écoutent le mystère. Ils écoutent la parole. Ils se réjouissent. Ils ne veulent pas prendre position pour la parole. Ils ne veulent pas laisser la mondanité. Ils ne veulent pas laisser les choses qui clochent. Ils viennent. Ils s'amusent. Ils sautillent. Ils disent, je suis membre de l'église. Je crois au message. Mais as-tu reçu le Saint-Esprit ? Oh frère, je ne sais pas. Oh frère et soeur. La seule chose qui nous identifie sur le baptême du Saint-Esprit. Dieu vient chercher Dieu. Amen. L'enlèvement, c'est Dieu qui vient chercher sa représentation. Dieu ne vient pas chercher un quelconque humoricien. Dieu ne vient pas chercher un Congolais. Dieu ne vient pas chercher un Français. Dieu vient chercher Dieu. Alors la seule façon d'être identifié avec Dieu, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, frères et soeurs, nous voyons que les gens ont peur d'aller jusqu'au Saint-Esprit. Or, la même chose dont nous avons peur, c'est la chose qui doit nous enlever. Faire l'expérience personnelle. Faire l'expérience avec Dieu. savoir que je ne dois pas compter mes années quand est-ce que je suis dans l'Eglise, mais je dois compter quand est-ce que je suis né de nouveau. Faire l'expérience. Est-ce que la parole, même la parole quand nous l'écoutons, Frère Bonhomme dit que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Quand nous écoutons la parole, nous devons voir le changement dans notre vie. Quand nous écoutons la parole, nous devons voir la transformation dans notre vie. Nos goûts doivent changer. Notre façon de parler doit changer. Nos manières doivent changer. Notre engagement doit changer. Notre responsabilité envers l'Eglise doit changer. Dans le camp de Dieu, il n'y a pas de spectateurs et des acteurs. Dieu veut que tout le monde soit acteur. Chacun doit mener sa pierre. Chacun doit bâtir l'édifice de Dieu. Amen. Que ces livres de vie ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit. C'est alors, d'abord, méditez, ne pas s'éloigner de la parole. Alors, c'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, nous avons reçu tellement une nourriture riche. Que chaque jour, nous devons sonder la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons lire la parole. Mais qu'est-ce que le diable fait ? Le diable vient nous donner la pression. Ça peut être le travail. Nous sommes tellement pris dans notre travail. Nous sortons, nous revenons, nous sortons, nous revenons. Et nous n'avons pas le temps de pouvoir rester pour méditer la parole. Or, la promesse, selon le testament, est que ces livres ne s'éloignent pas. Et tu dois le méditer. Méditer, c'est différent de lire. Je peux lire une brochure. Je peux les parcourir. Je peux les terminer. Mais méditer, c'est rester contempler la parole. C'est rester comprendre ce qui est écrit entre les lignes. Ô frères et sœurs, si l'Église reconnaît sa position aujourd'hui, nous serons une armée invincible. Amen. Le testament de Dieu, la parole qui vaincra l'ennemi, peu importe les circonstances. Amen. La Bible déclare que tu ne seras pas la queue. Nous devons méditer la parole. Tu ne seras pas la queue. Mais tu seras la tête. Frères, c'est pour nous. Nous devons nous appliquer cela à nous. Nous ne devons pas accepter la quatrième, cinquième, sixième place. Nous devons être la tête. Puisque j'ai l'Écriture qui dit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Amen. L'échec scolaire. On ne doit pas voir ça parmi nos enfants. Je t'amène. Amen. C'est alors que tu réussiras. Amen. Dans toutes tes entreprises. Amen. Réussis. Aujourd'hui, les gens croient que non. Oh frère, il ne faut pas mettre l'accent sur ces choses-là. Nous, nous avons une cité céleste. Nous avons les milléniums passés. Les pentecôtistes. Non. La vie éternelle commence sur la terre. Amen. Dites Amen. La vie éternelle commence ici. Un jour, Pierre a regardé Jésus. Il dit, Maître, nous avons tout quitté. Nous avons laissé la pêche. C'était le commerce qui m'a nourrissé. Maintenant, hier, on était à Tiberiade. Demain, nous serons à tel endroit. Nous évangélisons partout. Nous te suivons. Des fois, nous dormons dehors. À la belle étoile. Tu as les paroles de vie. Je n'en dis qu'on ne vient pas mettre. Mais je vais quand même savoir. Nous avons tout laissé. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que... Même l'autre fois, j'étais confus, Maître. Je vu qu'il y avait un problème de nourriture. Heureusement qu'il y avait un petit enfant qui avait mené du poisson, quelques pains. Heureusement que tu es le Dieu multiplicateur. Mais imaginez que Maître, cet enfant n'était pas là. Qu'est-ce que nous allons être devenus ? Nous avons tout quitté. Jésus l'a pris sur le mot. Il dit, Pierre, tu as dit quoi ? Maître, nous avons tout quitté. Alors Jésus a dit, Simon Pierre, il n'y a personne. Dites à même. Quand Jésus dit qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. Qui est quitté. Il n'y a personne qui est quitté. Son père. Sa mère. Ses frères. Ses sœurs. Qu'il naît dans ce siècle ici. Des frères. Des sœurs. Amen. Et la vie éternelle. Le problème, c'est de quitter. Puisque Pierre a dit, j'ai quitté. Maintenant, Jésus lui répondit, il n'y a personne qui est quitté. Donc, si tu vois que tu tournes en rond, c'est qu'il y a un problème. Il faut d'abord quitter. La première chose que tu dois quitter. Quitter la dénomination. Dites à même. Tu dois quitter la dénomination. Tu peux être à tout seul une dénomination sans le savoir. La parole sort, tu interprètes à ta façon. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Tu dois quitter la mafia. Dites à même. Oh frère, tu sais, c'est difficile aussi aujourd'hui pour vivre. Non. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Tu n'es pas obligé de faire des combines. De vendre la drogue. Et de payer la dîme avec ça. Non. Dieu prend soin de ses enfants. Tu dois quitter. Dites à même. Quitter veut dire abandonner un lieu. Et aller dans une direction. Les gens tournoient. Oh frère, depuis que tu es dans les messages, ça ne va pas. Non. Tu y es venu. Tu crois qu'il y a deux dans les messages. Mais laisse-moi te dire, les messages vont entrer en toi. Il faut quitter. Jésus a dit, il n'y a personne. Donc, comme nous sommes la croix de la parole, tous nos désirs, tous nos besoins, toutes nos aspirations doivent être comblées par la parole. D'accord. D'accord. Vous voyez qu'on a dit ? Christ est mort pour toutes les bénédictions rédemptrices. Amen. Quitter. Vous dites en même. Amen. Deuxième point. Il y a aussi les gens qui prient. Je prie Dieu. Depuis des années, Dieu ne m'exhauste pas. Je prie Dieu pour ceci. Dieu ne m'exhauste pas. Laisse-moi lire les prophètes. Dans les messages de la foi parfaite. Frère bonhomme dit ceci. Frère bonhomme dit. Au paragraphe 64, je vais commencer. Il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il ? Il dit. Je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi ? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Parle du Seigneur. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu la parole. Et elle était en lui. et c'est là lui donnant la foi parce qu'il comprit sa position. Donc même Jésus, pour pouvoir faire déplacer les choses, il devait d'abord avoir confiance qu'il était la parole. Et c'est là et voilà pour tout croyant. Je ne parle pas de l'imitation. Je parle de quelque chose dont tu es sûr. Que quand je parle, c'est Dieu qui me l'a inspiré. Puisque des fois on peut voir un frère qui fait un exprès avec Dieu, on veut imiter ce frère. Et on échoue. Mais je vais avoir la révélation que ce que j'ai dit, c'est Dieu qui me l'a révélé. Et frère, laissez-moi vous dire, quand Dieu te révèle quelque chose, peu importe, peu importe, même si cela est incompréhensible, peu importe, reste attaché à cela. Et Dieu confirmera que c'est lui qui te l'a révélé. La révélation est très capitale. Donc Jésus savait qui il était. Quand il disait, vends, arrête-toi, il savait qu'il était. Il savait qu'il était la parole et qu'il était né pour cela. Il connaissait sa position. Et tout croyant doit connaître sa position. Tu dois savoir que tu es né dans cette saison. Tu as reçu le message de l'air, le message de la restauration, le message du retour au commencement. C'est qu'Adam avait perdu, nous l'avons récupéré. Dis ta mère, les titres des propriétés qu'Adam avait perdu, nous l'avons récupéré. Dis ta mère, les titres des propriétés, qu'est-ce que cela faisait ? Cela donnait droit à l'homme d'avoir la vie éternelle et la juridiction sur la terre. Qui est digne de prendre les livres et de rompre les seaux ? Insulence complète. Mais l'agneau était digne. Les livres, les titres. Frère Abraham dit que titre incontestable veut dire que des recherches ont été faites jusqu'à remonter jusqu'en haut. Voilà pourquoi Frère et Sœur, le troisième poule, c'est la saison. Vous dites Amen ? Nous sommes dans la saison de la parole parlée. Frère Abraham dit qu'il y aura un temps où quelqu'un va visiter quelqu'un, il va trouver sa récolte brûlée, il va dire veux-tu la récolte ? Je te le donne. Ne mettez pas ça dans l'avenir. Le troisième poule est entré maintenant, Frère Abraham l'a dit, depuis 63, d'en tourner le regard vers Jésus, qu'il est entré maintenant dans l'église. Nous devons être les manipulateurs de la parole. Nous ne devons pas être tout simplement des répétitaires, mais nous devons manipuler la parole. J'arrive chez un frère, je trouve qu'il y a un problème, j'ai dit, frère qu'est-ce que tu as besoin ? Oh frère j'ai besoin de ceci, au nom de Jésus, je te le donne. Et je continue mon chemin. La parole est venue pour faire de nous cela, la restauration de l'homme. Amen. C'est pourquoi, il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. S'il fut ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous ? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Il avait foi en ce qu'il était, et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant, et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit, maintenant c'est là où se trouve le problème. La Bible dit, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Donc, frères et sœurs, nous voyons là que, le problème c'est le cœur. Si notre cœur nous condamne, je ferai mieux de ne pas même commencer à demander. puisque Dieu n'exaucera pas un cœur condamné. Puisque Dieu n'exaucera pas un cœur condamné. Mais si mon cœur ne me condamne pas, la Bible dit, j'ai l'assurance. Amen. Je viendrai même devant un homme qui est malade, à l'article de la mort. Si mon cœur ne me condamne pas, je me tiendrai devant ce malade, avec la parole écrite. Amen. Dites Amen. Avec la parole écrite. Même pas un don de vision. Même pas un don de discernement. Je viendrai avec la parole écrite. Puisqu'il a dit que la parole de Dieu vaincra l'ennemi. Je m'étiendrai devant le malade, avec la parole écrite. Je prononcerai la prière de la foi. Je dirai à cet esprit, qui est en train de tourmenter mon frère ou ma soeur, au nom de Jésus, ô tes messages sur mon frère, c'est des mots d'obéir. Voilà, frère, notre testament. Nous avons reçu le mandat de chasser les démons. C'est vrai. C'est vrai. Nous n'avons pas reçu le mandat de supplier les démons. Oh Satan, Satan, tu sais, tu sais, c'est un enfant de Dieu. Non. Je viens. Je sais que c'est un usurpateur. Je sais que cet homme n'a pas besoin, ce démoin n'a pas, et puis t'es dans le temple là. Je viens, je dis Satan. Deux fois même, il arrivera un temps où nous nous approchons. Je m'approche, comme Jésus était, le diable les mêmes crient. Oh, qu'y a-t-il, qu'y a-t-il ? Pourquoi ? Puisque, frère et sœur, nous devons arriver à la statue de l'homme parfait. Nous avons reçu le mandat de chasser les démons. Je viens, je dis Satan, ô tes messages sur mon frère, et va dans les lieux arides, et je continue mon chemin. Frères et sœurs, nous ne mesurons pas la portée de ce message. Ce message va plus loin que le pentecôtisme. Ce message va plus loin que les témoins de Jehova. Ce message va plus loin que les catholiques. c'est le sommet. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence de Dieu qui est descendue. Amen. Le message, c'est l'intelligence de Dieu. Remarquez qu'après la tête, il n'y a rien. Quand la tête descend, tout est coiffé. Avec un suffisant message, nous devons sécouer l'île. Amen. Ce message doit sécouer l'île. Dites Amen. Si notre cœur ne nous condamne pas, j'ai de l'assurance. Je viens devant Dieu. Je lève mes mains. Mon cœur ne me condamne pas, Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Voici les signes qu'accompagnent ceux qui auront cru. Dieu est obligé. Frères et sœurs, Dieu est obligé. Le seul langage que Dieu comprend, c'est sa parole. Tu peux te mettre là avec la parole. On est en train de prier. Tu es en train de pleurer. Tu glorifies le diable. Prends la parole. Si notre cœur ne nous condamne pas. Nous avons l'assurance. Qu'il nous exhauste. Et ça, ça peut aller de la maladie à n'importe quel cadre de la vie. Aujourd'hui, vous trouvez les enfants de Dieu bloqués, frustrés. Dessus. Trop de déceptions dans la vie. Et les gens sont comme ça en train d'être dans un rouleau compresseur. Mes frères et sœurs, la liberté, cessez la parole. L'Éternel envoie la parole et la parole les délivra. Dites Amen. Dites Amen. La parole, c'est notre bruit de sauvetage. Le message. Et quand Dieu fait quelque chose, même si je ne le vois pas à l'instant même, je commence déjà à confesser. Pourquoi ? Puisqu'il y a un souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Je commence à confesser. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Dieu m'a visité. Dieu m'a béni. Amen. Je peux vous dire les témoignages de ce jeune homme. John Brian. Frère, on le parle dans les messages sur la foi. Il dit, cet homme est passé dans la ligne des prières. On a imposé les mains. Et on a dit que Dieu est guéri. Il était en aveugle. Il est sorti le lendemain matin. C'était un vendeur des journaux. Il a commencé à crier. Édition spéciale. Dieu m'a guéri. Mais il était toujours aveugle. Pourquoi ? Puisque selon les testaments, il savait que nous avons un souverain sacrificateur de notre confession. Édition spéciale. Dieu m'a guéri. Il marchait comme ça. Oh, excusez-moi. Dieu m'a guéri. Je suis en train de voir. Édition spéciale. Dieu m'a guéri. Dieu t'amène. Amen. La confession fera que le corps puisse être assujetté à la confession pour obéir. Et quelque part dans le ciel, il y a le souverain sacrificateur de notre confession. Il regarde, il dit, « Père, John Ryan, là-bas, est en train de dire qu'il voit. Mais moi, je trouve qu'il a encore fait quelque chose. » Il regarde et il dit, « Ah, ok. » Qu'il continue sa confession. Oh, le pasteur m'a imposé les mains. « Je me sens toujours malade. » « Confesse que tu es guéri. » Dieu m'a guéri. « Amen. » « Même si je sens des douleurs, Dieu m'a guéri. » « Amen. » « Même si je sens, Dieu m'a guéri. » « Amen. » Un jour, John Ryan est parti chez le coffret. Pendant qu'il était là, assis. Il a mis le tablier autour du cou. Il a commencé à lui couper les cheveux. Il dit, « Mais Ryan, tu te jettes trop propre sur l'évangile. » Il dit, « Comment ça ? » Il dit, « Tout le monde voit que tu es aveugle. Mais tu dis que tu vois. » « Dieu m'a guéri. » « Au même instant. » « La confession des Rayandales chez le coffret. » « Avec là-bas les souverains sacrificateurs. » « Au même sens, les égats sont tombés de ses yeux. » « Pas. » « Il s'est élevé debout. » « Le coffret croyait qu'il faisait l'aventure. » « Il voulait l'attraper. » « Il avait découvert la vue. » « Dieu est le souverain sacrificateur de notre confession. » « Il t'amène. » « J'essaie de la parole de Dieu vaincre l'ennemi. » « En tout lieu. » « Même si tu es frustré. » « Même si tu n'as pas d'emploi. » « Dieu peut créer un emploi pour toi. » « Je ne crois pas à un Dieu imaginaire. » « Je crois à un Dieu de miracle. » « Je crois à un Dieu de miracle. » « S'il a dit que c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. » « C'est sa parole les fois. » « Donc il faut que j'ai du travail. » « Les souverains sacrificateurs. » « Le testament c'est ce message. » « Tu as un problème. » « Nous sommes même dans la saison des questions et réponses. » « Donc chaque question qui a été posée a une réponse dans ces messages. » « D'accord. » « Chaque question. » « Même la façon de nous habiller. » « Même la façon d'arranger nos cheveux. » « Tout est dans le message. » « Dites Amen. » « Oui frères et sœurs. » « Si nous gardons notre testament. » « Si nous gardons la parole. » « Si nous vivons par la parole. » « Si nous combattons par la parole. » « Le diable est obligé d'être vaincu. » « D'accord. » « Si notre cœur ne nous condamne pas. » « Parce qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu. » « Il sait qu'il est condamné. » « Il sait qu'il dit des choses que lui-même ne croit pas d'abord. » « Il ne croit pas sa propre prière. » « Mais il s'efforce. » « Mais il faut d'abord que le cœur ne soit pas condamné. » « Et quand le cœur n'est pas condamné. » « Nous avons de l'assurance. » « Nous pouvons prier Dieu. » « Nous pouvons lui demander ce dont nous avons besoin. » « Jésus a dit, si vous méchants que vous êtes. » « Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. » « À combien plus forte raison, le Père céleste. » « Ne limitons pas Dieu frères et sœurs. » « Nous avons la parole. » « Cette parole, Frère Branham dit, cette parole peut amener quelqu'un à créer un monde. » « Est-ce que vous comprenez cela ? » « Donc vous créez un monde et vous allez vivre là. » « Mais il dit que ce n'est pas conduit par l'observance des lois. » « Mais c'est par la foi. » « C'est par la foi. » « C'est par la foi. » « Nous avons les mêmes privilèges. » « L'Église vit en dessous de ces privilèges maintenant. » « Les gens sous-estiment Dieu. » « Il y a des gens qui ne veulent même pas demander. » « Frère Branham dit, avez-vous déjà vu un petit poisson ? » « Venir dans l'océan et dire, oh non, je vais boire un tout petit peu. » « Puisque si je prends une grosse gorgée, je vais assécher l'océan. » « Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. » « Jésus dit, demandez. » « Donc incitation à la demande. » « Demandez enfin que votre joie soit parfaite. » « Amen. » « Frères et sœurs, ce message, au chercheur qui en est digne, peut faire des exploits. » « Dieu ne veut pas voir des hommes qui sont là toujours en chagrin, tristes. » « Quand est-ce que je vais me marier, me seigner ? » « Qu'est-ce qui n'arrive pas dans ma vie ? » « Tu dois prendre position. » « Tu dois savoir que Dieu a prédestiné des bonnes choses pour toi. » « Nous laissons nos choses et les impies s'accaparent de ça. » « Les pentecôtistes sont là et disent, oui, vous les gens du message. » « Et pourtant, ils n'ont qu'une clé. » « Ils prêchent la prospérité, une clé. » « Mais nous, nous avons toute la parole. » « Donc nous pouvons aller plus que les pentecôtistes. » « Puisque nous avons la parole créatrice. » « Tu peux créer, créer tes besoins. » « Je ne suis pas en train de délirer. » « Je parle de la parole. » « Tu peux créer. » « Il est dit dans la parole. » « Fais de l'éternel tes délices. » « Et il te donnera ce que ton cœur désire. » « Juste le désir. » « Tu crées. » « Nous sommes des créateurs. » « D'accord. » « Dites Amen. » « Que ce livre ne s'éloigne pas. » « Quand vous allez méditer la parole. » « Quand vous allez entrer dans la parole. » « Quand vous allez comprendre les secrets de la parole. » « Alors vous comprendrez que vous n'êtes qu'un Dieu amateur. » « Le diable cherche à t'éloigner de la parole. » « Puisqu'il sait que si tu comprends les secrets. » « Tu es un Dieu amateur. » « Nous devons arriver au point où la parole parait. » « J'exprime. » « Et Dieu accomplit. » « Ce n'est pas... » « Vous savez quand il y a un champ de blé. » « Comme du temps de la moisson. » « Chacun emmenait la gerbe. » « Qui était venue en maturité en premier. » « Et il la jetait devant les sacrificateurs. » « Cela montrait quoi ? » « Il montrait qu'il y a un champ de blé qui est là. » « Et de ce champ de blé, il y a cette gerbe qui est venue en premier en maturité. » « Remarquez dans un champ de blé, il y a même des maïs. » « Il y a des maïs qui sont plantés les mêmes jours. » « Mais il y en a qui arrivent en maturité avant. » « Cela montre tout simplement que le reste aussi du champ, la récolte doit être pareille. » « D'accord ? » « Nous n'avons pas à nous limiter tout simplement à dire Dieu a fait, Dieu a fait. » « Nous devons aussi dire Dieu fait aujourd'hui. » « Le Saint-Esprit continue à agir. » « Le prophète est venu pour nous montrer tout simplement que la parole, c'était comme un chemin qui s'ouvrait. » « La parole qui a été prononcée doit s'accomplir aussi dans l'épouse. » « Mais qu'est-ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui, frères et sœurs ? » « Les gens sont tellement engourdis. » « Les gens sont tellement apaisantis. » « Les gens sont tellement lourds. » « À tel point que nous connaissons que c'est quelque chose qui sera fait, mais nous ne savons pas que c'est quelque chose qui est fait pour nous. » « Mais ce soir, frères et sœurs, j'aimerais que chacun de nous, peu importe le Goliath qui peut être devant toi. » « Le message, les œuvres sont à la fois exprimées. » « David, avec Goliath, c'était un homme de très petite taille. » « Il n'avait même pas la taille pour être admis dans l'armée. » « Mais quand il est arrivé, puisqu'il devait amener quelques gâteaux à ce frère qui était dans l'armée, il a trouvé que l'armée du Dieu vivant était malmenée par un incirconci. » « Laissez-moi lire cela un peu. » « Frère Bonhomme dit ceci. » « Dans les œuvres qui sont l'expression de la foi. » « Aimez-vous les prophètes ? » « Frère Bonhomme dit. » « Parc 160, ça lui dit. » « Oui, cela lui avait été révélé, donc à David. » « Il est parti à la rencontre de ces milliers de tous. » « Maintenant, qu'est-ce que vous pensez ? » « Maintenant, regardez qui vient là. » « Ce petit gringalet qui commençait. » « Il ne fait que quatre pieds de nous. » « 1m65. » « De haut. » « Avec ce petit boudin qui lui pendait dans les dos, comme les petits chouchous à sa maman. » « Vous voyez ? » « Le voilà qui arrive avec une mâchoire de mulet. » « Regardez. » « La grande armée que nous sommes. » « N'est-ce pas ridicule ? » « Mais que faisait-il ? » « Il exprimait devant ces philistins. » « Ce qui lui avait été révélé par Dieu. » « Il a saisi la mâchoire. » « Il s'est lancé en avant. » « Parce que c'est ce qu'il avait placé dans sa main. » « Il avait placé ça dans sa main et c'est ce qu'il croyait, qu'il pouvait le faire. » « Et en agissant ainsi, il exprimait à ces philistins ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire. » « Amen. » « Je parle maintenant de David. » « Le prophète dit ceci. » « Il dit, « Alléluia. » « Nous aussi, nous savons où nous allons à la fin de ce voyage. » « Dieu a promis, il y a un pays de l'autre côté du fleuve. » « Soyez intrépide dans votre témoignage. » « Amen. » « Si cela vous est révélé, vous êtes intrépide. » Peu importe, peu vous importe quel monde entier, ce qu'ils disent, vous êtes intrépide. « Quand cela vous est révélé, c'est la vérité qui vient de Dieu, alors vous êtes intrépide. » « Sinon, vous ne pouvez pas l'être. » « David, miné d'une fronde des bergers, a exprimé à toute l'armée d'Israël la foi qu'il avait en leur Dieu. » « Maintenant, il y avait Goliath de l'autre côté. » « Et il s'est tenu là et a fait ses fanfaronnades. » « Bien plus grand que David, il avait des doigts de 14 pouces. » « 35 centimètres de long. » « 35 centimètres de doigt. » « C'était un colosse énorme. » « C'était un philistin géant. » « Et ici s'est trouvé David le plus petit et il était même trop petit pour être dans l'armée. » « Un si petit bout d'homme qu'il ne pouvait pas l'employer. » « Donc ce frère était là-bas dans l'armée et là Goliath faisait ses fanfaronnades. » « Vous savez fanfaronnades c'est comme quelqu'un ? » « Je ne suis pas biché avec une croix, mais c'est pas grave. » « Fanfaronnades c'est comme quelqu'un qui vous a terrassé. » « Donc il faisait ses fanfaronnades bien plus grand que David. » « Il avait des doigts de 14 pouces, 35 centimètres de long. » « C'était un colosse énorme. » « C'était un philistin géant. » « Et ici s'est trouvé David le plus petit et il était même trop petit pour être dans l'armée. » « Un si petit bout d'homme qu'il ne pouvait pas l'employer. » « Donc ce frère était là dans l'armée. » « Mais David maintenant, souvenez-vous-en. » « Cela avait été révélé à David. » « Il s'est dit, voici les armées du Dieu vivant dans leur propre pays. » « Et frère, c'est notre patrie, c'est le message. » « David les gars, pas l'armée, les armées de l'éternel. » « Dans leur propre pays. » « Ça eut déjà se caché. » « Toutes l'armée, toutes les armées étaient anéanties. » « Il était là en train de lancer des défis. » « Il marchait sur un terrain conquis. » « Ça peut être le cancer. » « Ça peut être la paralysie. » « Il dit, eh bien, dans leur propre pays. » « Et il y a un philistin circonsci. » « Ce soir, nous l'appellerons cancer. » « Nous l'appellerons paralysie. » « Eh bien, David ne faisait pas les poids contre lui. » « Que ce soit l'armée, il ne faisait pas les poids. » « Mais puisque David avait la révélation. » « Que Dieu l'éternel. » « Son nom, c'est l'éternel des armées. » « Il le regarde, c'est ton. » « Sur un territoire conquis. » « Tout le monde s'est caché. » « Tout le monde était abattu. » « Tout le monde était fatigué. » « Je suis fatigué du message. » « Seulement croire, croire, je suis fatigué. » « Il était là, Goliath. » « Mais regardez ce boudot. » « Il vient. » « Il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. » « Ce frère l'a perdu. » « Mais viens un pays sur toi. » « Tu es toujours pauvre. » « Rentre là où tu es venu. » « Mais David n'a pas écouté cela. » « Oui. » « Puisqu'il avait la révélation. » « Que ces Goliaths ont tombé par terre. » « Oui. » « Ce soir, frère, j'aimerais que chacun ait la révélation. » « Oui. » « Que ce problème qui t'a toujours tourmenté. » « Oui. » « Aujourd'hui, ça n'est fini. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Le Goliath, il peut être spirituel. » « Oui. » « Ça peut être la maladie. » « Oui. » « Ça peut être je ne sais quoi. » « Mais ce soir, il doit être parté. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Dieu a besoin de courage. » « Oui. » « Dieu a besoin des gens qui peuvent le prendre au mot. » « Amen. » « Prends la parole. » « Amen. » « Amen. » « C'était un géant préhistorique. » « Quatre mètres et demi de hauteur. » « Mais ils pouvaient venir et tapoter David et l'anéantir. » « Mais David avait la révélation. » « Quel est Dieu qui m'a gardé ? » « Quand j'ai gardé les moutons et déguére les puissants. » « Et même Dieu mettra cet esprit aussi par terre. » « Frères et sœurs, vous devez affronter l'ennemi. » « Vous devez les regarder en face. » « Et lui dire, au nom de Jésus. » « Aujourd'hui, tu seras mis par terre. » » « Alléluia. » « David a commencé à avancer. » « Goliath croyait que cet homme, ce petit, je ne sais pas comment faire. » « Mais David était là. » « Il avait la révélation. » « Il avait la foi. » « Que Dieu va mettre cet esprit aussi par terre. » « Oui, ce frère, tu ne peux pas défier la parole. » « Et Dieu reste tranquille. » « Non. » « Quand les gens se moquent de la parole, Dieu prend, il est son propre défenseur. » « Il n'a plus la vie. » « Il l'a mis dans la fronde. » « David a dit, je te mettrai par terre. » « Il avait prophétisé. » « Amen. » « Vous devez croire à votre prophétie. » « Quand tu prononces la parole, tu dois croire. » « Maintenant, remarquez, frères et sœurs. » « La pierre, même si David l'avait jetée par le haut derrière. » « Puisque c'était une pierre qui était ouinte. » « Qui devait accomplir la prophétie. » « Cette pierre devrait faire un retour. » « Cette pierre devrait venir. » « Et devrait chercher les points faibles de Goliath. » « Puisque la prophétie doit être mis par... » « Et vous savez quel est le monde aujourd'hui ? » « Ils ont inventé ce qu'on appelle la balle intelligente. » « Donc ils mettent sur l'ogive la cartographie. » « S'il veut atteindre par exemple un endroit, ils mettent la photo de cet endroit. » « En Haïti, la balle doit chercher quel endroit concerné. » « La pierre de David, elle pouvait aller en haut, même descendre. » « Mais la prophétie était que les géants doivent être par terre. » « Frères et sœurs, cette parole vainque à l'ennemi. » « Oui ! » « Partout ! » « Cette parole vainque à l'ennemi. » « Dans n'importe quelle condition. » « Cette parole vainque à l'ennemi, partout il se trouve. » « Et cette soirée ici, cette parole vainque à l'ennemi. » « Peu importe ce qu'elle vient. » « Je ne sais pas si tu es malade. » « Je ne sais pas ton besoin. » « Mais sache qu'il y a la parole. » « La Bible dit, l'intérêt d'envoyer la parole. » « Et la parole est délivrée. » « Croyez-vous cela ? » « Croyez-vous testamment ? » « Croyez-vous que Dieu nous a équipés ? » « L'arme, la piste, l'atomique. » « La parole. » « Que Dieu vous bénisse. » « C'est bien, n'est-ce pas ? » « D'avoir un Dieu puissant comme ça. » « Une parole positive. » « Ce n'est pas de la psychologie. » « Il a dit, il ne délire pas. » « C'est la parole de Dieu, ça. » « Il suffit d'avoir des gens qui prennent cette parole-là au mot. » « Alors qu'elle est prêchée d'y croire de tout leur cœur. » « Pourquoi nous nous laisse jouer maintenant dans les enfants ? » « Nous ne sommes plus des enfants. » « Nous sommes arrivés au sommet de l'âge. » « Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, une épouse miniature. » « Nous sommes des dieux créateurs. » « Vous le croyez ? » « J'aime ça. » « Je vois que Dieu envoie des gens ici pour confirmer des choses. » « La semaine d'avant, c'était le frère Walfrid. » « Il a dit la même chose. » « C'est que Dieu veut nous faire comprendre. » « C'est l'air pour saisir maintenant qu'il n'y a rien d'impossible. » « Pas seulement à Dieu, mais à toi, à chacun d'entre vous. » « Dieu a fait mention maintenant que le croyant aussi peut avoir accès à cette économie-là. » « Pas seulement Jésus-Christ, parce que nous sommes maintenant les représentants. » « Je crois que Dieu, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » « S'il a été envoyé avec toute cette force-là, je crois que nous aussi, nous avons tout ça. » « Mais bien sûr, il y a des années peut-être qu'on n'a fait que confesser sans justement y croire vraiment. » « Sans avoir une révélation de la chose. » « Ou bien nos cœurs nous condamner. » « Nous avons bien commencé ce soir. » « Méditez la parole. » « Restez-y. » « Jour et nuit, frère et sœur. » « C'est alors que tu réussiras. » « M'adorer l'instant. » « Je n'ai pas prié pour vous, là. » « Vous êtes malade, vous avez des problèmes. » « Maintenant, confessez. » « Parlez. » « Cette parole vaincra le diable partout, dans tous les lieux. » « À chaque instant, dans n'importe quelle condition, on l'a lu ce soir. » « Dans le message, on l'a lu ce soir. » « Cette parole vaincra l'ennemi dans toutes les circonstances. » « Parlez à votre Goliath. » « Parlez à votre géant. » « Parlez à vos circonstances qui vous fatiguent. » « Parlez et goûtez à une délivrance. » « Repoussez, n'est-ce pas, la maladie. » « Repoussez, n'est-ce pas, ces démons qui vous tourmentent. » « C'est le démon qui doit être tourmenté par vous. » « Pourquoi es-tu venu me tourmenter avant le temps ? » « C'est nous à qui Dieu a remis cette puissance, ces qualités. » « Glorifiez-le. » « Prenez votre délivrance. » « Prenez votre victoire. » « Prenez votre victoire sur la puissance du mal. » « Il n'y a aucune passion. » « Il n'y a aucun vice. » « Il n'y a aucun problème. » « Prenez votre victoire. » « Alléluia. » « Béni soit Dieu. » « Rendez grâce. » « Louez-les. » « Voyez votre ennemi qui tombe. » « Confessez. » « Dites la chose. » « Même s'il y a des symptômes. » « Confessez. » « Dites vous êtes guéris. » « Vos enfants rebelles. » « Confessez. » « Ils reviennent à la maison. » « Ils reviennent à la maison. » « Les rétrogrades, ils reviennent à la maison. » « Les malades, ils sont guéris. » « Vos enfants sont convertis. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Béni soit Dieu. » « Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » « Dans les lieux célestes en Christ. » « Avec vos yeux fermés. » « Ce soir, vous croyez la parole. » « C'est la parole de Dieu. » « Le frère a lu le message. » « Le message de l'œil a lu. » « Les choses bien claires. » « Nous croyons que nous avons la réponse à toutes ces questions-là dans ce message. » « Il a dit beaucoup de choses. » « Il ne connaît pas les circonstances des gens ici. » « Je suis sûr que chacun d'entre vous a eu sa portion. » « Le Saint-Esprit connaissant les besoins particuliers. » « Il a parlé. » « Le frère, je n'ai même pas eu le temps de le visiter, de le voir. » « Et d'aujourd'hui que je le vois. » « Mais Dieu vous a déjà vus. » « Et Dieu l'a utilisé pour vous parler. » « Et d'en prendre quelques chants parce que c'est bon, tu l'as adoré, frère. » « Encore tôt, là. » « N'oubliez pas que nous, notre joie, c'est ça, frère. » « Il m'aurait dit qu'on vit dans l'Église, c'est la porte des cieux. » « C'est un lieu redoutable. » « Dieu descend là. » « Dieu établit l'échelle de Jacob. » « Il y a un mouvement continuel. » « Les anges qui montent, qui descendent. » « La révélation qui descend, frère. » « Et qui nous roint ce soir. » « Nous ne sommes pas ici pour jouer à la religion. » « Nous ne sommes pas ici pour plaisanter. » « C'est sérieux, ça. » « Chacun qui vient là, notre âme est en jeu. » « Et aussi, Dieu est vraiment là et prêt. » « Il nous nourrit. » « Il nous fait prendre conscience qui nous sommes. » « Nous ne pouvons pas être traînés ici et là. » « Nous ne devons pas courber l'échine devant le Satan. » « Nous devons savoir que, comme il est dit dans le message, quelque part dans les sept âges de l'Église, » « Quand l'Église reconnaîtra qui elle est, nous serons une armée invincible. » « Vous le croyez, l'Église ? » « Nous rendons grâce à le moment ensemble. » « Merci pour le message. » « Merci pour la parole. » « Merci pour le frère Moukouna que Dieu a envoyé pour nous rafraîchir la mémoire. » « Les vérités absolues. » « Les vérités fraîchées. » « Le testament. » « C'est l'alliance et le testament. » « Alors que Canaan ne comprenait pas. » « Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Phérésiens ne comprenaient pas. » « Il y avait un testament. » « On trouve Josué et le pape de Dieu. » « Et il y a un testament, Seigneur. » « Gloire à toi, nous te bénissons. » « Nous te rendons grâce, Père Céleste, pour le glorieux message que tu nous envoyais à la fin des temps. » « Et nous devons maintenant aussi que l'épouse prend conscience qui elle est. » « Ce n'est plus seulement que nos lèvres confessent, mais aussi le cœur y croit, Seigneur. » « Merci pour la maturité de l'épouse. » « Merci pour le message qui s'ouvre. » « Avec la méditation, tu nous fais voir entre les lignes. » « Tu réponds aux questions, Seigneur, qui étaient là depuis assez longtemps. » « Merci, mon Père Céleste. » « Je demande que tu fortifies notre frère. » « Je sais qu'il a dégagé beaucoup d'énergie. » « Oh Dieu, il n'y a que toi qui peux le renouveler. » « Dans son énergie physique. » « Alors que l'église du Dieu vivant réunit ce soir, nous condamnons toute forme de maladie. » « Nous disons que tu es Jéhovah Rapha, Seigneur. » « Tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. » « Merci, mon Père Céleste. » « Soit vous-même ce soir. » « Le ciel et la terre passeront. » « Mes paroles ne passeront point. » « Chantez-le ensemble. » « Le ciel et la terre passeront. » « Mes paroles ne passeront point. » « Est-ce que vous le croyez ? » « Chantez-le ensemble. » « Je chante cela comme une confession. » « Mes paroles ne passeront point. » « Mes paroles, mes paroles ne passeront point. » « Encore une fois, comme une confession. » « Mes paroles, mes paroles, mes paroles ne passeront point. » « Le ciel et la terre passeront point. » Mais mes paroles, mes paroles ne passeront pas Vraiment, quand nous sommes ici, ce sont des heures bénies En compagnie de Jésus En ré En ré En ré En ré En compagnie De Jésus Mon Seigneur Pour être libre Mon cœur Je suis libre Au divin Rédenteur J'habit esclave Dans les entraves Satan m'avait tenu Jésus qui m'aime brisa mes cheveux Et Satan fut un cul Viens aujourd'hui Au revoir d'aller Jésus t'invite Il veut te bénir aujourd'hui Car maintenant Car maintenant C'est le sauveur C'est le sauveur Jésus qui passe T'apporte le record du cœur T'apporte le record du cœur T'apporte le record du cœur C'est le sauveur Quand il survient Quand il survient Quand il fait sombre Quand il fait sombre Il me soutient toujours C'est le sauveur Malgré les routes Qui sur ma route Viens t'apparaître encore C'est par sa grâce C'est par sa grâce Suivant ses grâces Que j'attendrai le temps Qu'est-ce que j'attendrai le temps Qu'est-ce que j'attendrai le temps Qu'est-ce que j'attendrai le temps C'est le sauveur C'est le sauveur Jésus qui passe T'apporte le record du cœur Les âmes qui passent La vie relâche Voici l'éternité La vie nouvelle La vie nouvelle Merci Seigneur Voudrais-tu commencer Cours de ton être Cours de ton être Devant le maître Confère ce qu'on pêche Car il pardonne Sa vie Sa vie Il donne Est-ce que vous le croyez Viens à lui Par maintenant Pas seulement des chances C'est la vérité Jésus qui passe Tu t'apporte C'est la vérité Je vous le croyez Est-ce que vous voulez la guérison ? Oui, frère. Mais Dieu, il a plus désir de vous le donner que vous recevez. Comme c'est fort, frère-sœur. Alors, nous allons prendre un petit chant pour sa gloire. On crôle un moment comme ça. Chanteur de douleur et chœur. Frère-sœur, c'est bien un peu la parole de l'adorer, frère-sœur. De montrer combien on nous l'aime. D'ailleurs, il nous a ramenés dans cet état-là maintenant. Que nous cargons et communions avec lui, frère-sœur. Amen. Henri. Man, mon moment comme ça. Molle, mon âme. Molle, mon âme. Fère-sœur, c'est bien. Man, mon moment comme ça. Molle, mon âme. Molle, mon âme. Vers toi, c'est bien. Molle, mon âme. Molle, mon âme. Alléluia 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 C'est pour lui qu'on le fait, Alléluia Et on chante Alléluia pour sa gloire Et on chante Alléluia On chante Alléluia On chante Alléluia Alléluia On chante Alléluia On chante Alléluia Alléluia Rendons grâce au Seigneur Rendons grâce Rendons grâce Pour son amour Rendons grâce au Seigneur Rendons grâce Rendons grâce Rendons grâce au Seigneur Rendons grâce Rendons grâce Rendons grâce Pour son amour Rendons grâce au Seigneur C'est vrai C'est vrai qu'il est bon C'est vrai qu'il est tenu par sa parole Il tient sa parole Dès le matin Dès le matin Que les sois aux chantes Toutes les louanges Que Dieu les crée Et toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur ? Je n'ai que Jésus pour me relever, je n'ai que Jésus pour me guérir, Je n'ai que Jésus qu'en espérance de sa puissance, il me remplit, je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour m'intégrer, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient, je n'ai que Jésus, je n'ai que lui, je n'ai que Jésus, je n'ai que lui, je n'ai que la parole, pour me guérir, pour me guérir. Je n'ai que Jésus, comme espérance de sa puissance, il me remplit, je n'ai que Jésus, je n'ai que Jésus, je n'ai que lui, pour me guérir, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient, je n'ai que Jésus, je n'ai que Jésus, je n'ai que lui, pour me guérir. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui, je t'aime, car tu m'attends aimer. Allons-y. 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 la parole est claire, il a dit que la parole est suffisante pour vaincre le diable il dit dans tous les temps il dit que des fois on dit que c'est maintenant le 21ème siècle il y a plus de péchés, c'est vrai mais la parole vaincra le diable aussi en ce temps si fraîche dans toutes les conditions dans toutes les circonstances le frère il a bien dit que si Dieu nous a dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus il dit que Dieu veut que nous travaillions alors que nous prions pour un emploi c'est la volonté de Dieu et Dieu veut vous le donner mais il faut croire alors que l'économie du monde bascule là-bas nous nous vivons dans une autre économie une économie supérieure la femme de sa reptile avant la famine elle vivait dans une économie supérieure sa nourriture nous s'est prisé et nous sommes un exemple, un symbole nous sommes l'anticipé de cette veuve là-bas le message est venu tout comme Élisée a été envoyée vers une seule veuve et le message de l'heure est venu vers l'épouse à la fin des temps pour que nous puissions vivre au-delà de toutes ces circonstances est-ce que vous le croyez ? nous sommes plus que vaincre mon Dieu pourvoira il a dit à tous nos besoins c'est le même Dieu que nous poursuivons merci pour le frère Mukuna qui est venu nous rappeler toutes ces choses que Dieu le bénisse richement et aussi sa famille alors que nous allons prier pour vous renvoyer à la maison et aussi nous le remercions le frère Jacques aussi qui est allé le prendre le frère Nanda Naiko le frère Sidney et nous croire que les joueurs venient on va pouvoir les aider un peu et prions pour toute la famille aussi prions pour l'église dimanche matin afin que nous aînions une bonne réunion ici dimanche matin et pendant que moi je serai à l'île Rodrigue j'aurai une réunion samedi, dimanche et aussi mardi avant de retourner mercredi matin content aussi la soeur Savitrie parmi nous ce soir bienvenue richement Seigneur nous te confions maintenant le retour à la maison c'est le moment béni qu'on a eu Seigneur ah comme tu nous nourris Seigneur de la manne fraîche il dit que là-bas vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts mais je suis le pain de vie ce message représente le pain de vie pour nos Seigneurs et merci de susciter les serviteurs de Dieu qui ont à coeur de propager ce message et de nous montrer aussi notre identité réelle nous sommes l'épouse du vivant nous sommes des fils et des filles de Dieu la Bible parlait autrefois dans les Romains de ces fils qui seront manifestés mais nous sommes là ce soir nous ne dirons pas que nous serons mais nous sommes là ce soir déjà manifestés Seigneur et comme il est écrit dans un Jean que le fils de Dieu a paru pour détruire les oeuvres du diable et nous tous fils de Dieu maintenant nous sommes ici pour faire la même chose pour détruire les oeuvres du diable et nous croyons que tu nous as munis avec tout ce qu'il faut Seigneur avec tout l'arsenal dont nous avons besoin pour être victorieux de l'Éden jusqu'à la gloire merci mon Père Céleste de nous rappeler ces choses de nous tenir en éveil par les vérités présentes merci pour la famille Moukouna et le frère je sais que tu vas le restaurer il a beaucoup dépensé physiquement mais tu es un Dieu merveilleux un Dieu de restitution un Dieu de restauration je te confie maintenant chaque membre qui retournera chez eux par le bus pour un véhicule quelconque à pied tu as promis que tu nous protégeras et nous comptons sur ces promesses Seigneur et alors que nous allons aussi anticiper pour les jours à venir pour la réunion qu'aurait le dimanche matin nous plaçons tous là entre tes mains que ton nom soit glorifié nous savons que ceux qui sont malades ce soir ont déjà été guéris ceux qui avaient des besoins leurs besoins ont déjà été pourvus tu nous as rappelé qu'il faut confesser parce que le souverain prêtre il va prendre nos confessions et nous disons que vraiment toutes ces choses ce soir nous sont arrivées Seigneur nous avons reçu la réponse à ce dilemme qui nous tourmentait Alléluia merci pour la guérison de Mickey Mickey a déjà été guéri Alléluia tu as déjà pris soin de sa santé Seigneur merci pour Bethany aussi Seigneur tu as déjà fait le miracle nous te rendons grâce dans le précieux nom du Seigneur Jésus Christ merci les saints et saints sont en ordre dans le parti que les frères le diacre vous avez amené les frères devant si c'est possible il n'y a pas mis saint et saint est ton nom Seigneur saint et saint est ton nom la gloire l'honneur la puissance sont à toi toi Seigneur et saint est ton nom oh oui encore une fois on va partir oh oui et saint est ton nom Seigneur saint et saint est ton nom la gloire la gloire l'honneur et la puissance la gloire l'honneur et saint est ton nom Seigneur se voit ici le dimanche matin priez par nous restez dans la prière la consécration s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît C'est parti. C'est parti.